Je m'appelle Sophie Achard, je suis chercheure au CNRS. Mes thématiques de recherche sont statistiques pour les neurosciences, en particulier les réseaux de connectivité cérébrale. Et je travaille au LJK dans l'équipe Statify, qui est une équipe commune INRIA, CNRS, UGA. Donc moi je suis statisticienne, et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre du point de vue statistique comment fonctionne le cerveau. J'ai développé plusieurs axes. Il y a un premier axe, c'est comment décrypter l'image qu'on obtient du cerveau et comment construire ce réseau. Et là on fait appel à des outils de statistiques d'estimation, de séries temporelles et d'ondelettes. Et puis une deuxième partie de mon travail, ça a été de comprendre comment ces réseaux s'organisent, quelles sont justement les régions fortement connectées, les régions plus faiblement connectées, où elles sont dans le cerveau. Tous ces outils permettent d'aller comprendre une pathologie en particulier. Par exemple, on peut prendre l'exemple du coma, où quand on reçoit un patient dans l'IRM, on scanne la personne. Avec les outils statistiques, ça nous permet de construire le réseau et de décrypter où sont les régions qui sont importantes, d'avoir une image et de revenir vers le médecin en disant « Et bien voilà, ce patient-là, il y a sûrement un défaut de connexion ici. » Et c'est sûrement ça qui explique pourquoi on ne comprend pas, pourquoi il ne se réveille pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors ça c'est dans le futur, parce que pour le moment on en est vraiment à décrypter et à comprendre. Donc un des aspects de mon travail que j'aime, c'est l'aspect de la formation, la formation par les jeunes chercheurs. Donc j'ai encadré beaucoup de doctorantes en particulier et de post-docs. Et cet aspect-là est intéressant pour aussi favoriser l'interdisciplinarité, pour pouvoir avoir des gens de toutes les disciplines qui puissent discuter ensemble dans un même bureau. Et l'aspect important que je voudrais aussi dire ici, c'est la présence des femmes dans la recherche. Et j'ai eu énormément de doctorantes et de post-docs, femmes. Et les maths ont besoin de ces talents, de ces jeunes chercheurs pour la suite. Et en plus, le fait d'être dans des UMR, des unités mixtes de recherche, ça nous permet de rencontrer plein de gens différents. Donc des enseignants-chercheurs de l'université, mais aussi des gens de l'INSERM, des collègues du CHU. Et c'est vraiment cet environnement-là où on peut rencontrer des gens d'horizons différents qui permet cette interdisciplinarité. J'ai commencé à travailler sur ces choses-là en post-doc à l'université de Cambridge. Et là, j'étais beaucoup du côté stats et pas trop du côté neurosciences. Et quand je suis revenue à Grenoble, quand j'ai été recrutée au CNRS sur un projet interdisciplinaire, dans une commission interdisciplinaire, j'ai eu à discuter directement avec les médecins. Et ça, ça a été un moment fort parce que non seulement j'avais les images du cerveau, mais j'avais l'explication du médecin, de la personne qui était derrière. J'ai l'impression de vivre un rêve, déjà là. Parce que d'avoir pu mettre en place ces outils mathématiques qui permettent de faire le lien et discuter avec les médecins, c'est déjà comme un rêve. Et de pouvoir continuer ça. Et peut-être mon rêve, c'est de pouvoir favoriser cette prise de risque de la recherche à long terme et qu'on puisse garder ça dans notre milieu de la recherche et de pouvoir faire de l'interdisciplinarité sereinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada